C'est ce qui est le plus important et on va profiter de se donner quelques infos, parler un peu entre nous. Je vous demande de partager le live et excusez-moi si je ne parle pas fort. Il faut comprendre, je suis toujours en convalescence mais ce combat est plus fort que tout. Ce combat là c'est plus fort que tout. C'est seul Dieu qui va nous, qui va veiller sur nous, qui va nous protéger matin midi soir. Donc on continue le combat. Comme vous le savez tous, il y a quelques jours j'ai fait l'accident sur la moto. C'est Dieu qui a voulu. Ainsi on se remet à lui et par la grâce d'Allah. Je suis là devant vous et c'est mon pied. Ça fait mal et au fait je quittais la ville. Comme c'est la descente, c'était la descente. Il y avait problème de véhicule à cause des embouteillages et autres. Donc l'homme avait trop attendu sur la bordure de route pour trouver le taxi ou trouver les bus et autres pour entrer. Mais on avait du mal à trouver. Et j'ai vu ce qu'on appelle ici au Sénégal les tchat-tchat. Les tchat-tchat là, c'est sous forme de moto-taxi en Guinée. Et donc j'ai appelé ce dernier. Je lui ai dit de m'envoyer chez moi. Et là, arrivé, il m'a pris. On est parti. Arrivé au niveau du pont de Koloban, sous le pont de Koloban. Parce que les gens qui connaît Dakar, ils savent c'est où. Koloban donc. Ils ont arrivé là-bas. Il y avait un bus. Les bus qu'on appelle ici, Jakarta. C'est des bus qui sont un peu hauts. Et Dieu, vous savez, quand l'accident ça arrive, ça vient. Vous ne vous rendez même pas compte. Et là, le montard est parti taper. Le bus là, Jakarta. Il est parti taper. Rentrer dessus. Il ne savait pas. Il a dit qu'il ne servait pas à ce qui lui arrivait. Donc, il est parti taper le bus. Et là, mon pied droit est parti rentrer en collision directe avec les deux pneus du bus qu'on appelle Jakarta. Mais le motard, lui, il n'avait rien eu. Donc, on m'a fait lever là-bas. Je ne pouvais pas m'arrêter. Et là, je suis parti à l'hôpital. On a fait radio. Le docteur a fait le truc d'ordonnance. On me dit, j'ai la fracture. Donc, je vais rester à la maison. Ils ont prescrit des médicaments. J'ai payé ces médicaments. Et on me dit de rester à la maison, de maintenir le mouvement pendant 21 jours. Que si tout va bien, après, on va envoyer une personne là. Ils vont voir mon état. Donc, par la grâce d'Allah, il y a la douleur toujours. Mais ce n'est plus comme les jours passés. Donc, merci pour les bénédictions. Merci pour les doigts. Et on est avec Dieu. Personne ne peut. Donc, tout ce qui arrive à l'homme, c'est Allah qui est destiné de tout un chacun et dans la main d'Allah. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il faut qu'on reste soudés, qu'on reste unis, qu'on s'aime. Merci pour tous les appels. Ceux qui m'ont appelé, j'ai répondu. Ceux qui ont envoyé des messages, je n'ai pas encore répondu. Ne vous sentez pas frustrés. Il ne faut pas être frustrés. C'est parce que je n'ai pas encore vu. Et puis, c'est manque de temps, Inch'Allah. Je vais reprendre tout le monde. Ça, c'est promis par la grâce d'Allah. Il faut qu'on sème, qu'on reste soudés. C'est dans ça qu'on pourra, oui, réussir notre combat. Parce que ce combat-là, c'est pour nous, les fils de ce pays, ce combat-là. C'est pour nos enfants. C'est pour nos petits-enfants. Et Dieu nous voit. Et Dieu sait. Tout ce qui est au fond de nous, avec tout ça-là, il va nous aider. Et il nous assistera et continuera à nous assister. Il ne va jamais nous abandonner parce qu'il sait que nous sommes sur le chemin de la vérité. On ne peut jamais être sur le chemin de la vérité et que Allah va nous abandonner. Jamais de la vie, ça n'arrivera jamais. Donc, c'est des coups qui arrivent. Et c'est des choses, d'ailleurs, qui effacent certains de nos péchés. Parce que même au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Malgré qu'il luttait pour instaurer l'islam, il avait des moments où, lui, avec ses disciples, qui avaient des coups durs, qui arrivaient des coups durs. C'est des étapes que Dieu teste ta foi, ta grandeur avec lui. Et donc, on reste conscient et on reste concentré sur la foi avec Allah. Et rien ni personne ne peut nous écarter de ce chemin. Parce que c'est plus fort que nous. Et rien ni personne ne peut. Donc, je vous demande de partager le live. Et on va se parler quelques minutes. Tout d'abord, je vais vous parler sur la démolition de la maison du président de Selou. Et là, je vais vous expliquer le vrai problème qui existe, qui est entre Bala Samora et le procureur Charles White. Et là, on va se dire après, bonsoir. Et puis d'ici là, on va continuer à prier pour que l'homme puisse récupérer, récupérer totalement, pour être en forme. Et voilà, on est ensemble et Dieu est grand. On a foi en lui, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Rien n'est au-dessus de ça. La foi en Allah. La foi en Allah. Donc, restons soudés, surtout, surtout. Vous savez que je vous avais dit il y a deux semaines ou trois semaines, je vous avais fait un live concernant la maison du président Selou. Je vous avais dit qu'il y avait des marabouts à l'intérieur de la maison du président Selou. Parce que sur le conseil de certains, la récupération de cette maison a été dit, planifiée, pour la simple raison d'écarter notre président. Oui, sur ce que Dieu lui a destiné. Parce que tout le monde sait, même si vous n'aimez pas Selou ou vous n'aimez pas son parti, tout le monde sait qu'en matière d'élection présidentielle, c'est Selou Dalin qui va les remporter. C'est Selou Dalin qui va gagner. Tous les Guinéens sont conscients de ça. Donc, sur le conseil de certains personnes, comme je vous avais dit il y a trois semaines, deux semaines, ils ont dit de retirer la maison du président Selou. Mais pour ça, ils ont dit que son secret se trouve dans sa maison. Partagez le live. Que son secret se trouve dans sa maison. Qu'il faut le faire quitter dans sa maison. Envoyer des gens qui vont venir travailler là-bas, comme je vous ai dit. Et casser la maison, prendre les gravats, jeter les gravats dans la mer. Je vous avais dit, il y a deux semaines, avant qu'on casse la maison, ça je vous avais dit. Et je vais vous montrer la vidéo, qui prouve, mais dire que, réellement, c'est ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont cassé la maison de cigars ? Ils ne peuvent pas casser la maison de cigars. L'argument qu'ils placent même pour dire qu'ils ont cassé la maison de Selou, c'est un argument honteux. C'est un argument honteux. C'est-à-dire, comme une victime collatérale. Une victime. Parce qu'ils ont ajouté cigars pour ne pas qu'on découvre tout. Mais ils ne vont jamais détruire la maison de cigars. Parce que, pour eux, ils ont besoin de cigars plus tard. Pour eux, ils ont besoin de cigars plus tard. Parce que la préparation qu'ils sont en train de préparer avec Kasori, c'est en train de partir en vril. Inch'Allah qu'Allah va nous mettre en très bon rétablissement. On viendra vous étaler tout ça ici. Donc, les marabouts ont fini de faire leur travail dans la maison de Selou. Sous le consigne des marabouts, on leur demande de casser maintenant. Avant que Selou retourne à Konakry. Avant que Selou ne rentre sur le sol guinaire. De casser la maison. C'est pourquoi ils ont cassé la maison. Et de prendre les gravats. De les jeter dans la mer. Vous allez voir une machine ici. Tracteur. Sur cette vidéo. Sur cette vidéo. Et surtout, sur cette vidéo. Ceux qui connaissent la résidence du président Selou. Parce que pour nous, ça reste et restera la résidence du président Selou. Parce qu'il a acheté légalement. Ceux qui connaissent la résidence du président Selou. Ceux qui sont partis là-bas. Connaissent cet endroit. Là où cette machine se trouve là. C'est côté chambre du président Selou. Côté chambre du président Selou. Et là. Regardez. La machine est en train de faire descendre les gravats dans la mer. La machine est en train de faire descendre les autres gravats qui sont là. Les autres cailloux qui sont là. Il touche pas à cela. 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 Mais. Côté. Là où il se trouve la chambre du président. La machine est là-bas. En train de faire descendre tous ces cailloux là dans la mer. C'est ce qu'ils ont dit. Je vous avais dit ça il y a deux semaines. Donc. Pour eux ils vont réussir. Pour eux ils vont réussir. Mais tout. On dit tout ce qui a été découvert. Mis. Devant le public. Est déjà gâté. Vous le savez. Mes soeurs. Monsieur. Vous le savez. Sadiba. Vous le savez. Bala. Idjamine. Amara. Amara. Vous le savez. Jordan. Vous le savez. Vous le savez tous. Vous ne pouvez pas réussir à écarter ces loups. Vous ne pouvez pas. Vous ne le pourrez jamais. Et vous ne pourrez rien contre lui. Parce qu'il est protégé par Dieu. Je vous retourne encore une fois. Vous voyez. La machine. Pour eux. Pour vous. Vous avez réussi. Parce que. Les. Les. Les marabouts. Vous conseillez. La. 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 Les. 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 de faire descendre les gravats, les cailloux de chez le président, dans chaque chambre, les cailloux où il fait toutes ses affaires, il faisait toutes ses affaires, il fait descendre, il font descendre tout ça là dans la mer. Vous n'allez pas réussir. La maison est cassée, c'est-à-dire le dossier se trouve au tribunal. Le verdict n'a pas été dit. Mais comme leurs marabouts, leurs marabouts ont dit, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que le président Selou va rentrer en Guinée, ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas demander quand est-ce que le président Selou va retourner en Guinée. Comme leurs marabouts les a dit de faire, avant que le président Selou n'arrive en Guinée, c'est pourquoi ils ont cassé. C'est pourquoi ils ont cassé. Pour eux, ils ont réussi. Et qu'est-ce qui est triste dans ce dossier ? Qu'est-ce qui est dommage dans ce dossier ? Aucun juge, aucun magistrat dans notre pays, la Guinée, n'a parlé de cela. Aucun magistrat n'a condamné ce tact. Aucun magistrat. Il n'y a plus de justice dans notre pays. Il n'y a plus de magistrats dans notre pays. les avocats nous regardent tous les jours ici. Les juges, les procureurs nous regardent tous les jours ici. Quand il s'agit de rétablir la vraie loi, l'injustice, là, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Aucun magistrat n'a parlé de ça. Personne n'a condamné cet acte. C'est incroyable. Hallucinant. Dans un pays où on dit que c'est un état de droit. C'est incroyable. Incroyable. Et là, comme par magie, il y a Charles White qui sort. Qui parle. Pour vous, beaucoup de personnes, Charles White a parlé. Comme Bala Samoura arrête les individus, il les envoie au commandement, pour beaucoup de personnes, Charles White a parlé en faveur d'Ibrahima Khalil Kaba, Lilou. Pour beaucoup, Charles White a parlé en faveur de celui-là. Parce que c'est le cas d'Ibrahima Khalil Kaba qui est connu. C'est celui-là qui a été médiatisé. C'est celui-là que tout le monde connaît. Alors que le vrai problème ce n'est pas cela. Le vrai problème entre Charles White et Bala Samoura, ce n'est pas à cause d'Ibrahima Khalil, l'arrestation d'Ibrahima Khalil. On peut dire que ça fait partie parce que c'est Bala Samoura qui a arrêté aussi Ibrahima Khalil Kaba, le maître, haut commandant, haut commandement. Mais ce n'est pas cela. Maintenant, ce que je peux dire, moi, Charles White n'a que ce qu'il mérite. Charles White, on n'a rien contre lui, mais il n'a que ce qu'il mérite. Tout simplement. Parce que on a vu avant cette histoire entre lui et Bala Samoura, cette maison a été cassée. étant procureur général de la cour d'appel de Konakry, il n'a fait aucune réaction, il n'a fait aucun commentaire. Il n'a fait aucun commentaire, il n'a pas fait de réaction. Maintenant, c'est quoi le problème réellement entre Bala Samoura et Charles White? Mes chers amis, mes chers frères guinéens, que Dieu sauve notre pays, que Dieu protège notre pays. Prions beaucoup pour notre pays. C'est très important. Parce que notre pays, quand les gens disent que c'est mal barré, c'est réellement mal barré. Bala Samoura, ce qui est entre Bala Samoura et Charles White, c'est ce même problème qui était entre Bala Samoura et l'ancien haut commandant de la gendarmerie nationale, à la personne du général balbé. Ce problème, c'est quoi? Bala Samoura, c'est un frappeur. Bala Samoura, c'est un frappeur. Un frappeur comment? Un frappeur de tous les gros dossiers dès que son oreille est informée. Dès qu'il est informé, il va frapper dedans. il veut mettre son nez dans tous les dossiers. Les grands hommes qui viennent. Vous entendrez le nom de Bala Samoura dans les grands conflits dominials. Les grands conflits dominials, vous entendrez son nom. au départ, il fait quoi? Au départ, il fait comme si il défend les personnes faibles. Il va prendre position pour les personnes faibles. Mais au final, il va être du côté de ceux qui sont en train de faire l'injustice à ces gens, voire même pire, racheter la maison en conflit, mais clandestinement. clandestinement. Bala Samoura fait des jobs pareils. Bala Samoura fait quoi d'autre? Bala Samoura interpelle les grands hommes d'affaires qui viennent faire les business, les business secrets. C'est quoi ces business secrets? Les business d'or, les business de diamants, ainsi de suite. Dès que Bala Samoura est au courant des affaires pareilles dans le pays, il se mène dedans en sa qualité de responsable, il faut que vous mettez pour lui. Donc, c'est ce genre de problème qui est rentré entre Bala Samoura et le procureur Charles White. J'ai vu aujourd'hui les magistrats qui condamnent et qui prend position pour Charles White. C'est vrai, c'est bon, c'est une bonne chose, mais bon, Charles White ne fait que défendre son intérêt. Parce que pourquoi? Il y a un gars, homme d'affaires, malinqué, qui est venu avec de l'or, beaucoup d'or. il vient, il trouve des clients, des clients, là, c'est des hindous, il trouve des clients qui sont des hindous, des indiens. comme le gars, il veut tellement être transparent pour la vente de ses lingots d'or, il prend l'or, cette quantité d'or, il l'envoie à la banque centrale de la République de Guinée. il trouve tous les documents pour envoyer, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, je suis en live. Il trouve tous les documents, il trouve tous les documents qu'il faut, ils envoient cette quantité d'or à la banque centrale. Il dit à ses clients indiens d'aller à la banque centrale, la banque centrale va leur prouver l'authenticité de ses quantités d'or. Ses clients hindous prend la route pour aller à la banque centrale. L'espace ne vous dira pas ça. on est béni, c'est pourquoi on a ça. Il dit je demande à tous les grands journalistes d'aller faire investigation derrière, vous allez trouver exact. Il demande à les indiens d'aller à la banque centrale de vérifier l'authenticité de ces quantités d'or. Les indiens partent à la banque centrale, ils vérifient, la banque centrale dit aux indiens que c'est des vrais or. Les indiens font la transaction avec la banque centrale directe en passant par le gars. C'est-à-dire les indiens font la transaction avec la banque centrale en passant par le gars. Maintenant, comme les les mûrons des oreilles, c'est cette transaction qui est partie tomber dans les oreilles de Bala Samoura. Cette transaction tombe dans les oreilles de Bala Samoura. Bala Samoura, lance directement filature. Parce que vous savez, si vous devez avoir peur d'un corps, un corps habillé dans notre pays, c'est les gendarmes. Parce qu'ils sont très malins, ils sont très très dangereux. Les gendarmes. Si vous devez avoir peur d'un corps, c'est les gendarmes. Très très dangereux. Ils peuvent respecter la procédure quelquefois. Mais ils sont très très dangereux. Je sais de quoi je parle. Ils sont là en train de me regarder. Ils savent de quoi je parle. La gendarmerie de Kipe, brigade de recherche, ne dirait pas le contraire. Bala Samora lance la filature derrière le gars. Sa filature réussit. Il met main sur le gars. Ses éléments prend le gars. Ils envoient le gars au haut commandement. Le gars reste comme ce qu'il a fait à Ibrahima Kalim. Sans avocat. Sans manger. Sans rien. C'est-à-dire l'influencer. Qu'est-ce que Bala Samora dit au gars, au monsieur? Il dit Lors que tu as vendu aux Indiens, ils ont porté plainte contre toi. Ses défauts or. Il faut que tu rembourses leur argent. Le gars dit étonné. Ah bon? C'est les Indiens qui t'ont dit ça? Oui. Le gars demande à rencontrer les Indiens en face. Bala Samora refuse. Jordan est ici actuellement au palais. Il est fâché. Il a dit comment le petit l'a su ça? C'est la Guinée c'est notre pays. Personne ne peut tromper personne. Le gars c'est un riche, il a l'argent. Et qu'est-ce qui a fait que Bala Samora est sorti c'est-à-dire est sorti humilié c'est-à-dire mis au grand jour. C'est ça le mot dans cette affaire. C'est parce que le gars c'est un malinqué. Le gars qui l'a arrêté c'est un malinqué. Est-ce que vous comprenez? Le gars demande à ce qu'il rencontre les Indiens pour que les Indiens lui disent en face que c'est réellement des faux. parce que le gars pour lui il a pris les lingots il les a envoyés à la banque centrale pour que la transaction soit transparente. Bala Samora refuse catégoriquement de montrer les Indiens au monsieur. Il maintient le monsieur contre sa volonté au haut commandement. Maintenant le monsieur reste là-bas. Sa famille ne peut pas aller voir Jordan directement. Qu'est-ce que sa famille font? Qui est plus gradé que Bala Samora? Qui peut prendre une décision pour c'est-à-dire prendre leur frère dans la main de Bala Samora? C'est le procureur général Charles White parce que c'est le procureur général qui coiffe tous les tribunaux justice militaire tribunal pour enfants tribunal tout le monde ou les aldenus. C'est Charles White qui coiffe tous ces tribunaux. Maintenant les parents du monsieur par leur relation vont voir Charles ils demandent Charles à voir Charles ils rencontrent Charles ils expliquent le problème à Charles White White gêné c'est-à-dire surpris appelle directement Bala Samora d'abord entre eux ils appellent Bala Samora ils discutent sévèrement ils se comprennent pas et Bala Samora appelle Jordan mais ça c'était avant que Charles White ne parle devant la presse parce que je vais vous mettre les décrets tout de suite vous allez écouter décret de suspension de Charles White et décret de suspension de Bala Samora vous allez voir la différence parce que Charles White a été suspendu ils ont dit pour faute disciplinaire Bala Samora pour lui ils ont dit pour non respect des consignes à la prise de parole publique parce que ils sont partis ils ont parlé entre les deux et les deux personne n'a laissé pour l'autre ils ne se sont pas entendus alors la prise de parole de Charles c'est devant la presse c'était juste de mettre la pression je vais vous mettre je vais vous mettre avant de continuer je vais vous mettre le décret là vous allez vous bien voir comprendre vous allez écouter suspension de Bala Bala n'a pas été suspendu pour faute disciplinaire Bala a été suspendu parce que la rencontre qui a été faite pour faire entendre les deux hommes Bala n'a pas respecté la consigne pour ne pas parler sur le dossier mais tellement que la sortie de Charles c'est à dire la paque Charles avait lancé parler devant la presse ça avait fait du bruit ça a fait que Bala ne pouvait pas rester tranquille il est parti parler sur l'espace il a été suspendu pour ça je vous fais écouter le décret et on continue Inch'Allah du ministère de la défense nationale Charles 0028 PRG MDN CAB 2022 du ministère de la défense nationale le ministre délégué à la présidence chargée de la défense nationale vu la charte de la transition arrête article 1er le colonel Bala Samora haut commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre pour non respect des consignes relatives à la prise de parole publique conformément à l'article 8 du vous avez entendu la partie Bala Samora haut commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre pour non respect des consignes relatives à la prise de parole publique conformément à l'article 8 du statut général et particulier des militaires je vous fais écouter le décret de suspension de Charles White aussi vous allez entendre pour faute disciplinaire et effet immédiat l'homme portant suspension du procureur général près la cour d'appel de Conakry le garde des Sceaux ministre de la justice et des droits de l'homme vu la charte de la transition arrête article premier monsieur Alphonse Charles Wright procureur général près la cour d'appel 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 de Conakry est suspendu de ses fonctions avec effet immédiat pour faute disciplinaire article 2 article 2 je vous retourne avec effet effet immédiat pour faute disciplinaire article 2 le cause voilà et le barreau de Guinée a pris position pour Charles pourquoi le barreau a pris position pour Charles parce que la suspension de Bala Samoura c'est juste du décor c'est juste du décor les gens sont en train de trop parler sur les réseaux vous ne comprenez rien Bala Samoura était maillon très très fort de cette transition et sa suspension c'est juste du décor le barreau a pris position pour Charles parce que le barreau a compris que le CNRD a pris position pour Bala est-ce que vous comprenez le CNRD a pris position pour Bala et je vous donne une information qui n'est pas bon qui n'est pas encore rendue publique qui sera faite demain les huissiers aussi vont se mettre dans la danse à partir de demain les huissiers guinéens vont se mettre avec le barreau les magistrats pour soutenir Charles donc quand on nous dit que nos pays sont réellement barrés c'est réellement barré donc ce deal Charles défend son côté Bala défend son côté mais en aucun cas en aucun cas il y a objet de défendre la loi la vraie parce qu'il y a beaucoup d'injustice qui se passe à Conakry en longueur de journée on n'a jamais vu le procureur dénoncer cela donc comme les parents de ce monsieur sont partis le voir qui sait le pot de vin qu'il a réussi jusqu'à ce que aller au front avec Bala Samora qui sait parce que c'est une affaire de lingot d'or et quand on parle de lingot d'or ça parle des millions et des millions donc la vraie raison entre Bala Samora et le procureur Charles White c'est cela voilà mais monsieur ce n'est pas moi mais c'est ce qui est la vérité et la Guinée et les Guinéens méritent de savoir la vérité Bala Samora ne vit que de ça de frapper les gens les pauvres gens les gens qui n'ont rien fait arrêter l'intimidation oui jouir de sa force pour qu'il forcément qu'il a sa part dans des transactions qu'il ne regarde pas qui ne le concernent pas c'est ça mes frères et soeurs de Guinée donc comme je suis malade Inchallah continuez à prier continuez à prier on va revenir dans les jours à venir par la grâce d'Allah c'est celui qui peut protéger l'homme et c'est à lui qu'on se remet sous sa protection merci Salamu alaykum bonsoir chez vous et à très bientôt Charles c'est dommage que vous vous êtes en train de devenir ce que vous êtes en train de devenir Charles c'est dommage c'est dommage c'est triste parce qu'on se souvient que vous avez mis ici l'audio de comment il s'appelle Sidi Suleiman Indiaye il y a les injustices qui se passent aucun magistrat guinéen n'a parlé sur ça les injustices qui se sont passés aucun magistrat n'a parlé sur ça alors la boussole ça n'a jamais existé c'était juste une belle parole c'est comme un homme un faux type ou un menteur drague une femme pour seulement avoir ce qu'il veut le CNR il a dragué la Guinée les Guinéens pour seulement avoir pour seulement s'asseoir après ils ont fini de draguer et le mensonge est sorti il n'y a jamais eu de boussole